bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler de comment concevoir son logo en utilisant le logiciel kava donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des nouveautés de la chaîne pour le format texte de cette vidéo vous pouvez le consulter sur mon site web https 2.2 slash www.digimarket5.com allons donc pour découvrir kava je vous recommande de voir mes vidéos précédentes sur youtube je vous laisserai lien en bas de la vidéo dans la description donc pour télécharger kava gratuitement je vous recommande d'utiliser le lien que je vous ai laissé en bas de la vidéo dans la description il est là c'est le lien dans la description c'est gagnant gagnant donc vous bénéficierez de 45 jours de gratuité sur kava comment créer un logo soi même donc il faut noter que votre logo et le visage de votre entreprise donc démarrer votre nouvelle aventure du bon pied à l'aide d'un logo professionnel aucune expérience en design n'est nécessaire ce n'est pas un problème donc le générateur de logo et l'éditeur de kava sont conçus pour les gens sans expérience en design il suffit de glisser déposer donc une fois terminé vous pouvez télécharger votre nouveau logo d'entreprise ou l'imprimer sur des cartes de visite des papiers à la lettre en tête et bien plus encore donc les possibilités sont infinies c'est 100% gratuit quelle que soit la qualité que vous souhaitez télécharger donc une fois que vous cliquez sur le lien que je vous laissez dans la description vous allez tomber c'est à dire on va immédiatement vous emmener sur cette interface où vous pouvez vous inscrire donc vous cliquez sur s'inscrire et puis il va vous demander de faire un choix soit de s'inscrire avec son compte google ou avec son compte facebook ou bien autrement avec un email tout simplement donc une fois que vous êtes inscrit vous avez indiqué toutes les informations qu'on vous a demandé donc on va vous mener sur l'interface de de travail donc elle est là donc ça c'est l'interface de travail pour créer votre logo bon je vous le rappelle encore une fois c'est que le l'interface canva il est réparti en trois en trois parties donc il ya la partie comment voilà et ici c'est la partie menu pour les outils et au centre au milieu c'est c'est une place réservé au travail c'est à dire c'est une place de travail bon donc nous on est intéressé avec un logo donc soit on va chercher si on trouve quelque chose en défilant sinon plus simplement moi je vais écrire logo bon je vais définir je précise plus bon c'est c'est pourquoi ce logo c'est pour un par exemple la beauté pour le design pour le restaurant et c'est donc je vais choisir restaurant 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 donc voilà logo restaurant plutôt on va faire logo pour restaurant donc voilà il ya une multitude de modèles à partir desquels je peux faire le choix qui me convient et suivant mes préférences bon donc il ya à noter que ces modèles bon voilà si quand on trouve ici le dollar payant ça veut dire qu'il faut payer pour avoir ce ce modèle là et il ya d'autres on peut trouver par exemple bon voilà qu'on contient ce 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 modèle là c'est là si vous êtes en propre pouvez l'avoir gratuitement c'est à dire c'est bon si avec mon lien vous pourrez 45 jours de gratuité et là vous pouvez l'avoir gratuitement ce logo là voilà donc qu'est ce que donc on va choisir un moderne et puis on va travailler dessus on va travailler dessus pas attendez vous trouve quelque chose qui convient voilà donc celui là moi je pense qu'il est pas mal pour un pour un chocolat café je clique dessus et il me dit chocolat café logo d'entreprise donc personnaliser ce modèle donc je clique sur personnaliser et on va le modifier un peu ou qu'il soit pour qu'il convient à nos choix bon voilà donc là sur la tasse j'ai un petit carré donc si je clique dessus je peux la supprimer par exemple et je veux revenir en arrière pour la remettre en place la même chose pour chocolat donc ici soit que vous pouvez supprimer le texte carrément soit que vous pouvez modifier le texte et écrire autre chose la même chose ici café donc on peut le changer ou on peut le supprimer et on peut même jouer sur le on peut le changer la direction de du texte pour le positionner comme on peut être plus sûr qu'on est sur la bonne voilà pour moi ce que je vais faire c'est c'est qu'on va changer le l'arrière plan on va changer la couleur de l'arrière plan là il est blanc on va cliquer ici et on a d'autres couleurs donc on peut choisir quelque chose de simple par exemple celui là on se trouve que c'est les pas mal si on choisit le rouge regardez ce que ça donne le le bleu foncé ça va donner quelque chose comme ça mais ce modèle ce coup de cette couleur il est moi je trouve qu'elle est parfaite et puis on va pour le personnaliser encore un peu plus donc on va sur les éléments ici et on va rajouter quelque chose qui nous plaît dans les éléments vous voyez ici vous pouvez choisir tout ce que vous voulez à travers à partir de ces éléments là donc vous avez une variété de choix en cliquant ici vous avez une variété de choix bon moi je préfère prendre un cercle et puis voilà et je l'ai ici donc j'ai cliqué dessus ou bien je peux faire cliquer déposer donc je vais l'agrandir un peu il est là je vais l'agrandir en tirant sur les côtés voilà et voilà regardez ce que ça donne mais ce qu'on va faire c'est de préférence de changer sa couleur un peu type chocolat donc je vais ici je clique sur couleur et je choisis celui celui là qui semble et voilà donc il est voilà je vais sortir pour voir ce que ça donne vous voyez donc c'est 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 vraiment mieux je peux aller encore un peu plus loin et je prends par exemple voilà je l'agrandis pour donner quelque chose de vous voyez donc je préfère le centrer un peu en bas et avoir cette manière là je sors et on voit ce que ça donne bon maintenant je vais changer la couleur de ce dernier cercle bon je vais choisir au lieu de noir je vais choisir la couleur chocolat et je vais sortir regardez ce que ça donne voilà bon juste pour rappel donc si vous voulez changer le texte ici vous pouvez écrire le texte qui vous convient et à partir de là vous pouvez choisir soit le 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 rendre plus petit soit le rendre plus grand et ici vous choisissez la police qui vous convient donc si on va sur ce type là regardez ce que ça donne chocolat ça c'est 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 pas mal hein voilà donc je vais sortir vous voyez que ça donne je veux dire c'est c'est parfait bon donc voilà je vais pas trop m'attarder là-dessus donc vous pouvez en faire ce que vous voulez donc le 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 perfectionner suivant votre choix et puis une fois terminé une fois terminé vous pouvez le télécharger donc 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 pour le télécharger on va ici sur partager voilà et puis je vais sur télécharger voilà télécharger et il me recommande le png je peux prendre le png ou le jpj ou bien même le pdf donc je préfère euh le png et je le garde le png et puis je vais cliquer sur télécharge télécharger voilà copier donc il est en train de télécharger et voilà donc je vois il est là donc je vais sur mon fichier euh de téléchargement le dossier téléchargement et puis je vais le copier donc là il est là copier copier je vais le poser sur mon bureau et on va voir ensemble qu'est ce que ça va donner ça donne coller voilà donc il est là bon donc je vais cliquer dessus pour voir ce que ça a donné voilà je vais agrandir un peu et voilà mon logo donc euh et il est mort il est rentré à être donc il est prêt à être diffusés donc euh sobre bien euh à le mettre sur euh c'est papier en tête les factures etc donc voilà donc je vous souhaite bon courage pour réaliser quelque chose mieux que ça donc j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis n'hésitez pas de commenter plutôt de commencer et de commenter et de poser des questions je tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo merci beaucoup merci